C'est quoi les règles pour l'utilisation des écrans ? Le discours dominant aujourd'hui sur les écrans, c'est le danger. Et je crois que vous, vous avez une approche un peu plus niancée sur le rôle des écrans de la famille. Donc, s'il vous plaît, partagez avec moi et avec nous votre vision de l'utilisation des écrans dans la famille. Oui, alors c'est ma vision, de nouveau. Jusqu'ici, elle ne fonctionne pas trop mal, je dois dire. Je peux vous dire que je pense que ma fille, depuis que je dis ça, elle passe moins de temps sur les écrans que si on avait mis des règles. Parce qu'en fait, ce qui est fondamental, c'est de discuter avec eux et de les responsabiliser et de leur faire comprendre pourquoi. Donc, ils ont beaucoup à dire à ce sujet. Déjà, pour la question du danger. Les écrans, ce n'est pas dangereux en soi. C'est l'usage qu'on en fait. C'est qu'est-ce qu'on va aller faire dessus, c'est combien de temps on y passe. En soi, un écran, c'est un écran. Une fourchette aussi, c'est dangereux. Donc, l'écran... Et puis, un écran. Alors, vous ne pouvez pas priver les enfants des écrans parce que c'est de l'alphabétisation de base. Ma fille, elle avait un an, je lui ai appris à utiliser une souris. Je l'ai amenée sur un petit site où, voilà, quand on cliquait, il y avait une vache, elle faisait des blouses de vache. Alors, c'était très drôle de faire des blouses sur son écran. Voilà, c'est important. Et puis, surtout, mes enfants, ils apprennent énormément de choses sur les écrans. En fait, il faut aussi se rendre compte qu'on peut faire des trucs très intelligents sur les écrans. Comment ? Moi, je vois les utilisations des écrans autour de moi, dans ma propre famille. Les enfants, ils ont une tendance d'aller sur des choses bêtes. Et si on leur laisse le choix, quelque sorte, ils ne vont pas aller sur les contenus ou sur les applications qui sont constructives, qui construisent quelque chose. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Oui, bien sûr, évidemment. Parce que les enfants, ils aiment jouer. Alors, si on leur donne des écrans, ils vont aller jouer dessus. Mais ils ont raison. C'est normal. Et nous, d'ailleurs, si on est un peu fatigué, on ne va pas se mettre à regarder une conférence de physique quantique. Donc, c'est normal. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Voilà. Donc, moi, la première chose que je dis, c'est que les écrans, ce n'est pas dangereux. Si on sait les utiliser correctement, et les primers d'écrans, faire des moratoires sur les écrans, moi, je trouve ça un petit peu bizarre. Ouais, pourquoi pas ? Mais moi, ça me semble bizarre. Ensuite, si on veut que les enfants fassent des trucs intelligents sur les écrans, il faut leur mettre des règles. Il faut qu'ils aient un temps d'écran ludique et un temps d'écran éducatif. Comment vous faites pour les règles sur les écrans ? Comment vous faites dans votre propre famille ? Si c'est le cas, toujours, ou si ça a été le cas, donnez-nous un exemple. Alors, quand ils sont tout petits, ce n'est pas difficile. On leur donne l'écran, on leur reprend quand c'est fini. Quand ils sont tout petits, c'est les parents qui décident. Là, on gère vraiment l'ordre. Et quand nos enfants sont commencés à devenir assez grands, on leur a demandé de nous demander quel temps d'écran ils ont. On leur a dit, vous nous direz combien de temps d'écran ludique, combien de temps d'écran pédagogique, quel type d'écran, quel type d'usage vous voulez faire avec vos écrans. Il se trouve que je me souviens d'un jour, ils nous ont fait, tous les deux, ils ont fait un PowerPoint. Ils nous ont fait une présentation PowerPoint en nous expliquant les besoins qu'ils avaient en termes d'écran. Ils ont même prévu les punitions s'ils dépassaient le... Mais les enfants, ils ne sont pas différents des autres. C'est juste qu'on leur demande, qu'on les responsabilise, ça leur fait très plaisir, qu'ils réfléchissent, et qu'ils disent vraiment ce dont ils ont besoin. Ce qui est rigolo, c'est qu'on leur a accordé plus de temps que ce qu'ils avaient demandé. Moins de temps que ce qu'on avait prévu de leur donner, parce qu'ils avaient demandé tellement peu, qu'on s'est dit, non, vous pouvez avoir un peu plus, mais finalement, on leur a donné moins que ce qu'on avait prévu. Ils ne sont pas différents des autres, ce n'est pas des enfants exceptionnels, c'est juste que parce qu'on leur a demandé de faire ça, ils l'ont fait, consciencieusement, et puis ça les responsabilise beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe ? Ces règles, on les met en place. Et puis, évidemment, ils trichent. Évidemment, un jour, ils sont sur un jeu et ils n'ont passé plus de temps. Évidemment, vous avez prévu de regarder un épisode de C'est pas sorcier, puis ça n'a pas été regardé. Alors, au début, on commence à les gronder. Écoute, non, ça ne va pas. Il faut que tu respectes tes règles. Parfois même à les punir. Mais au bout d'un moment, quand on voit qu'on doit trop souvent intervenir, au lieu de punir de plus en plus fort, ce qu'on dit, les règles sont plus adaptées. Bon, écoutez. Vous vous remettez en question vous-même, finalement. Enfin, c'est un peu bizarre. Je trouve ça bizarre ou intéressant, mais bon, c'est vrai que j'ai des origines soviétiques, donc j'ai une approche d'éducation. J'ai dû beaucoup apprendre et j'ai encore énormément de choses à apprendre. Mais pour le coup, c'est très intéressant parce que j'entends, vous vous remettez en question vous-même en disant, il y a quelque chose qui ne marche pas avec les règles que moi, j'ai acceptées, j'ai mis en place. Avec eux, finalement. Donc, expliquez-moi. Oui, c'est normal parce qu'en fait, leurs usages ont changé. Tout d'un coup, ils ont des copains et ils veulent échanger sur WhatsApp avec leurs copains. On n'avait pas prévu du temps d'échange sur WhatsApp. Tout d'un coup, ma fille, elle découvre des applications pour apprendre les langues et puis elle veut utiliser ça. Ah oui, ce n'est pas prévu non plus. Où est-ce qu'on le met ? Et puis, on a très vite des règles différentes pour les deux parce qu'ils n'ont pas les mêmes usages. Donc, ma fille, elle, elle adore écouter des vidéos. Elle se met des vidéos, elle ne les regarde pas. Je ne comprends pas comment on peut faire ça. Mais elle aime ça. C'est du temps d'écran ou ce n'est pas du temps d'écran ? Parce que la musique, ils ont le droit... C'est terrible. C'est tellement compliqué, les écrans, la technologie. On sait que la fois, c'est bien, c'est terrible. C'est un tel bazar, mais oh là là. Mais donc, on ne décide pas pour eux. Donc, OK, tu veux faire ça. Bon, alors explique-moi ce que tu veux faire. C'est sûr que vraiment, tu peux écouter des vidéos. Alors, c'était ma famille d'abord. C'était un gars, une fille, elle adorait ça. Il y a eu une super nanny. Elle les regardait peut-être une fois, puis ensuite, elle les écoutait, elle s'est passée en boucle. Elle apprenait plein de choses, en plus sur la psychologie des genres, etc. Mais vous voyez que tout d'un coup, ça, ça arrive. Ça ne rentre pas dans les règles. Donc, il faut revoir les règles en fonction des nouveaux usages. Et en permanence, en permanence. Est-ce qu'il y a une différente approche en fonction des âges ? Parce que là, vous parlez de se responsabiliser. Est-ce qu'il y a une partie des personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, qui vont dire là, on parle d'approche responsable qui vient des enfants qui designent, qui planifient eux-mêmes leur utilisation des écrans, ce qui est déjà très fort. Mais est-ce qu'un enfant de 5-6 ans a la même maturité qu'un enfant qui a 8-9 ans et qu'un enfant qui a 12 ans ? Comment est-ce qu'on adapte ça en fonction des âges ? Évidemment qu'ils n'ont pas la même maturité, qu'on ne va pas leur demander la même chose. Ils ne vont pas faire un PowerPoint à 5 ans pour dire ce qu'ils veulent faire. Mais on peut quand même leur expliquer. Et puis, on peut leur expliquer pourquoi on ne peut pas passer, pourquoi ce n'est pas raisonnable de passer 3 heures sur un même écran. D'ailleurs, moi, je préfère... On dit quoi ? On dit que pendant qu'ils font ça, ils ne sortent pas alors qu'il fait beau. C'est important de sortir, de s'oxygéner, de faire du sport, de l'exercice. Vous savez bien avec les vidéos. On leur dit qu'il y a plein d'autres trucs à faire dans la journée. Lire, faire ses devoirs, faire de la musique, discuter, jouer. Ils ont plein de jeux. Alors, on dit, écoute, tu as reçu des jeux à Noël. Si tu ne t'en sors pas, ça ne va pas. Donc, on peut déjà commencer à expliquer simplement ce que c'est qu'une hygiène de vie. Ils vont commencer à intégrer très progressivement cette idée. Ensuite, une autre chose qui est importante, moi, je préfère que mon fils y passe 3 fois une demi-heure. Mon fils, parce qu'il est plus à pro, plus aux écrans, c'est ça. Il est 3 fois une demi-heure sur 3 écrans différents plutôt qu'une fois une heure sur un seul écran. C'est-à-dire ? Expliquez-moi. Parce qu'en fait, quand on passe d'un écran à l'autre, on va changer de posture, de position physique. Parfois, sur certains trucs, ils ont le dos comme ça, et de coups comme ça. Donc, ce n'est pas bon pour les vertèbres. Une fois, ils sont affalés. Donc, déjà, changer de position physique. Changer d'écran, c'est changer la distance de l'écran aux yeux. Donc, ça va pouvoir amener la vie. Changer d'écran, c'est faire autre chose. Parce que sur un écran, on va faire des messages. Sur un autre écran, on va jouer à un jeu vidéo. Sur un autre écran, on va regarder un reportage ou même un dessin animé, peu importe. Un dessin animé, super. Il y a aussi des dors, des barres à papa, etc. Donc, on a essayé à la fois de gérer les usages et de leur expliquer ce que c'était une hygiène de vie. Ils comprennent pourquoi il y avait des règles, ils ne connaissaient pas. Ensuite, du coup, ils ont réussi eux-mêmes à se réciter parce qu'ils avaient compris ces principes. On surveille quand même les contenus et puis on essaye de comprendre ce qu'ils font. Parce qu'un des problèmes aussi qu'on a, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Bien souvent, même, il y a des jeux où on ne prend rien. Donc, il faut accepter de passer du temps, d'aller jouer avec eux et qu'ils nous expliquent. C'est un peu le pénible. C'est intéressant. Regarder les vidéos, si tu peux nous dire, machin, tout, c'est insupportable. Mais voilà, pour comprendre un peu ce qu'ils aiment. Parce que, oui, un autre exemple très simple. Mon fils adore jouer à Fortnite. Puis, je lui disais, mais écoute, une demi-heure de jeu vidéo, c'est quand même pas mal, tu pourrais t'arrêter. Et en fait, c'est ma compagne qui un jour m'a dit, mais tu sais, en fait, ce n'est pas possible. On ne peut pas jouer une demi-heure à Fortnite. Il faut au moins une heure. Ça, c'est très important. Si on ne se rend pas compte de ça, on va sans arrêt engueuler ses enfants qui vont sans arrêt de fricher parce qu'en fait, ils ne peuvent pas jouer une demi-heure. Donc, si on pense qu'une heure, c'est trop, ce sera une heure tous les deux jours, mais ce ne sera pas une demi-heure par jour. Vous voyez qu'en fait, il faut sans cesse s'intéresser, écouter, discuter, négocier, comprendre, et puis remettre à rien. Est-ce qu'on utilise les écrans avec l'enfant ? Parce qu'on parle, là, la plupart du temps, on parle donc, nous, on choisit, l'enfant utilise. Est-ce qu'il y a une utilité ? Moi, quand mes enfants étaient plus petits, je voulais qu'ils apprennent l'anglais, je mettais à faire avec eux. Vous regardez des applications de maths avec eux. Bien évidemment, regardez Disney, j'adore ça, il n'y a pas de problème. Mais je parle des choses éducatives à des trucs qu'on trouve utiles. Quelle est l'importance, ou pas, soit leur donner, choisir pour eux les applis de faire, ou éventuellement passer du temps à faire avec eux. Expliquez-moi, quelle est votre vision là-dessus ? J'en sais rien, il faut voir, il faut essayer. Si on fait avec eux et que ça les saoule, il faut arrêter, parce que ça ne sert à rien. Il n'y a pas de règles là-dessus, il faut regarder vraiment où vous partez vraiment sur… C'est très intéressant, parce qu'ils disent vraiment, il faut s'adapter en permanence, il faut regarder, ça marche, ça ne marche pas, ça les engage, ça les saoule, et puis s'adapter à chaque fois. C'est vachement intéressant. Nous, on leur a donné du temps éducatif. D'accord. Si vous voulez, les limites ne sont pas les mêmes. Le temps ludique, il est limité en durée. Ça ne peut pas dépasser une certaine durée. Le temps éducatif, ça dépend. Mais souvent, c'est au minimum une demi-heure par jour, par exemple. Mais en même temps que vous leur donnez du temps éducatif, il faut leur donner des choix d'appli, et puis après, ils vont choisir. Et en fait, ils vont changer eux-mêmes. Et ce qui est drôle, c'est qu'évidemment, ils vont tricher. Ils vont dire, tiens, cette appli-là, c'est de l'éducatif ou c'est de l'éducatif ? Et tu vois, regarde, j'apprends ça, ça, ça. Et c'est génial, parce qu'en fait, du coup, en jouant, ils se rendent compte de ce qu'ils apprennent. Et puis à la fin, s'ils dépassent le temps, c'est égal. S'ils ont une heure et qu'ils font une heure et quart, c'est vraiment pas grave. L'essentiel, c'est qu'ils n'aient pas fait deux heures. Par contre, s'ils ont fait une heure et quart avec qui se font piégé, entre guillemets, alors on discute avec eux. Comment tu peux faire la prochaine fois pour ne pas dépasser ? Et puis, est-ce que tu penses que tu aurais pu faire autre chose que... est-ce que tu peux faire autre chose que tu pourras ? Sous-titrage Société Radio-Canada